Bonjour à tous, bienvenue sur Ben Auto, je suis très 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 content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle. Pas d'autostory pour la fin du mois, je vous l'avais annoncé dans l'onglet communauté, parce que je suis au salon rétromobile de Paris. Aujourd'hui là, pendant que je filme, nous sommes le mardi 15 mars, le salon ouvre au public demain, il est 16h environ, vous voyez que derrière moi c'est un peu la course, tout le monde prépare les stands, le salon est en plein préparatif. Alors je tiens énormément à remercier Sylvain et Aurélien de Vulcan Magazine, d'ailleurs je serai sur leur stand toute la semaine pour les aider à vendre, on va voir ce que je peux faire. C'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui, donc c'est vraiment trop cool, un grand merci à vous en tout cas les gars, vous régalez. Donc là ce qu'on va faire, on va déambuler tranquillement en vlog, je vais vous montrer un petit peu les coulisses du salon. Je vais changer la caméra de côté parce que vous avez déjà dû vomir 3-4 fois avec tous mes tournis coton là. Et puis je vous emmène simplement avec moi pour visiter tout ça, c'est parti. Je vais vous emmener là-bas, il y a une paire de Porsche verte British Racing Green, magnifique. On va rentrer dans le stand, ça va s'emmerder. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Donc là je crois que c'est une Turbo et une GT2 RS. Elles sont à vendre. Bon ça c'est mon rêve absolu. Jaguar type E, Roster, première série. Regardez-moi cet intérieur avec l'alu bouchonné sur le tableau de bord, c'est juste sublime. Une porcherie comme on dirait dans le jargon. Qu'est-ce que c'est beau. Oh celle-ci. Alors toutes ces autos là sont à vendre. Regardez-moi ces beautés. Sublime Bugatti Roster. C'est pas magnifique. Indulayé. Ça va être certainement le plus beau stand du salon. C'est Kidston. Regardez ça. Oh là là là. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. McLaren F1. Celle-là a été débâché tout à l'heure. Ils étaient en train de laver la carrosserie. Ça, faites-moi confiance. Je vous referai des images tout à l'heure. L'image est folle. Voilà. On passe à la suite. Ici, il y a de belles autos aussi. Dans une magnifique Bugatti sortie de grange. Très, très, très belle. Avec la poussière d'époque et tout. Trop belle. Coup de cœur pour l'instant pour celle-ci. Une Delahaye complètement dans son jus. Superbe. Je suis désolé s'il y a du bruit. Il y a des chargots élévateurs. Je vous dis, c'est le gros bordel ici. Et là, on a les 50 ans de la Renault 5. Je ne sais pas si j'ai le droit de rentrer sur le stand. Renault venu en grande pompe cette année. Jean Ragnotti au volant. Voilà. On a poussé. Eh ouais. Eh ouais, ouais, ouais. Oh là là. 300 SL. 512 BB. Là, il y a du lourd aussi. Là, c'est beau. Oh là là. Excusez-moi. Les mots me manquent. Je découvre en même temps que vous. Je n'ai pas filmé avant. Je n'ai surtout pas fait le tour avant. J'ai fait juste un tour du bas. Magnifique M3 GT. 911 pisteurs. Ouf, là-bas, 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 là-bas. Coup de cœur pour celle-ci. Qui a l'air dans son jus. 250 GTS WB. Oh, putain. Excusez-moi. Je vais être grossier. Oh, les deux Tomaso. Oh là là là. Encore de la Porsche. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. La Malardo 917 qui avait tapé, il me semble. Qui a été restaurée récemment par Crubillet, je crois, Paris. J'espère que ça vous plaît. On prend plein les mirettes. Franchement, c'est la folie. 275 GTB. Conquille superbe. Là, on a de l'aventurier. Celle-là, elle a roulé. Celle-là, elle a vraiment roulé. Petite Giulia. Je ne sais pas si c'est une vraie GTA, mais en tout cas, elle a les bonnes portes. Voilà, on en prend plein la gueule. On en prend plein la gueule. Ça, c'est beau aussi. J'espère que vous aimez cette ambiance. Je suis désolé, c'est filmé à l'arrache. Mais je voulais vraiment commencer la vidéo par cette ambiance-là parce qu'on ne voit pas l'envers du décor en général rétromobile. Donc là, au moins, vous voyez que ça travaille tout autour de moi. Le salon ouvre dans une heure à la presse, en fait. Donc, je pense qu'il y aura du beau monde tout à l'heure. Mais là, en tout cas, en déambulant comme ça, on ne peut pas se douter que le salon ouvre dans une heure. C'est un peu impressionnant. Il y a beaucoup de stands qui sont mis en place, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ne sont pas du tout prêts. Là, on a le stand de Wheeler Dealer France. Il y a Jerry là-bas. Coucou, Jerry. Les gars de Benzine qui ont apparté du lourd. Ils sont là, d'ailleurs. Décidément, elle ne veut toujours pas démarrer. Bonjour. Pardon, excusez-moi. Merci. Je fais chier tout le monde. Ça, c'est beau. C'est très beau. J'allais passer à côté du 9,40. Ce n'est pas la seule du salon. J'en ai vu une autre tout à l'heure. On a des F1 aussi. C'est assez incroyable. Il y en a tellement de partout, je ne sais même pas où filmer. Oh, il y a une Toyota. Je ne sais pas si c'est celle qui a gagné le Mans. Oui. Oui, oui. Alors, j'ai changé d'étage. On va aller voir ce qui se passe en bas maintenant. J'avais déjà fait un pré-tour tout à l'heure entre deux installations chez Vulcan. Il y a des choses très, 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 très sympa aussi. J'espère vraiment que la vidéo vous plaît parce que je n'ai aucune idée de ce que je fais. On verra bien. Alors, c'est des voitures qui sont normalement exposées au Musée Schnoumf en Alsace. C'est magnifique. Il y a même le camion d'assistance qui va avec. On a une grande partie du hall qui est consacrée à la Gordini. On a une petite Dauphine là-bas, Gordini aussi. La R8, la Renault 12. Et là, on est chez Arcurial. C'est directement du lourd. Voilà, ils ont un énorme stand. Et là, c'est absolument ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Voilà. F40, F50, Enzo et la Ferrari tout au fond là-bas. Le line-up de rêve. Elles sont toutes à vendre. Elles sont toutes à vendre. Donc, je ne sais pas à quel prix ça va partir. J'essaierai d'assister un petit peu à la vente s'il y a une retransmission quelque part. Mais c'est... Juste incroyable. C'est juste incroyable. On a de la stone au taquet. Elles sont superbes. James Bond est là-bas. Il a pris cher, James Bond. Oh là là. Une Evo 2. Ça, c'est une des plus belles Youngtimers qui existent. Ford Escort MK2. RS 200. Quel parc. On a même de la BM des années 70. De la Delta HF intégrale. On en a essayé une sur la chaîne. Allez voir la vidéo. Métro Groupe B. Ça va jusqu'à tout là-bas, là-bas, là-bas. Très, très gros stand d'Arcurial. L'un des plus gros. Coucou Anthony, PDLV. Bonjour. Il y a des gens qui rentrent sur le stand d'Arcurial. Je vais essayer de rentrer. Je ne vous promets rien. Je vais essayer de rentrer. Je ne suis pas rentré. C'est que presse-journaliste. Donc, vu que je ne suis pas considéré comme journaliste, je resterai plus tard. Je vais clôturer cette première journée. J'espère en tout cas que ces premiers rushs vous auront plu. J'espère que la balade aura été top pour vous. Moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à déambuler dans les allées comme ça. Il n'y a pas de public. Tous les gens qui sont là sont soit exposants, soit invités. C'est trop cool. Encore merci Vulcan de vous régaler les gars. Moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. De toute façon, le salon ouvre là à la presse dans 20 minutes. Et puis, je vous retrouve sûrement demain. À demain. Re-bonjour. Alors, nous sommes mercredi. Le salon est ouvert au public maintenant. Il y a un petit peu de monde. Là, je vais vous montrer le stand de Renault qui a été ouvert. Hier, quand je vous ai filmé les premières images du salon, il était clôturé partout. Donc là, on va déambuler dans le stand de Renault. Franchement, il est magnifique. On a de très, très belles Renault 5 qui sont présentes sur le stand. Hyper bien restaurés. Donc, je vous prends tout de suite avec moi. Donc là, on a quand même de beaux exemplaires. Celle-ci, je craque. C'est une TL. Ceux qui suivent la chaîne, depuis un moment, j'avais quasiment la même en rouge. Une voiture qui me manque quand même beaucoup. C'était une super petite auto. Là, on passe sur la R5 Alpine. Elle est neuve. Elle est juste flambant neuve. La mythique turbo. Je vous mets en haut à droite la vidéo de l'essai de ce monstre. L'un des essais que j'ai préféré de l'histoire de la chaîne. La voiture, elle est dans un état, mais juste incroyable. Ma configuration préférée. Là, on passe sur la voiture qu'on ne voulait pas croiser à l'époque. La R5 version police. Très mignonne aussi. Très, très, très mignonne. Là, on passe au Super 5. La GT Turbo phase 1. Flambant neuve. Vraiment, vraiment flambant neuve. Et là, on a une R5, une rare R5 Le Car. Alors, à l'époque, Renault s'était inspiré du marché américain. Ils avaient fait, comme les vieux vannes, des petites ouvertures comme ça à l'arrière. C'est d'origine. C'est une version d'origine de chez Renault. Ils tentaient des trucs avec les sièges tulipes dedans. L'intérieur, la grosse moquette sur les panneaux de porte. Et la roue... La roue immonde sur le coffre derrière. Je trouve cette version tellement kitsch. Tellement cool. Ça-ci n'est pas restaurée. Elle est brute de pomme. C'est la Renault 5 Super Production. On en parlait dans l'épisode sur la R5 Turbo. Une voiture pilotée par Eric Comas à l'époque. Elle est monstrueuse. J'adore ces détails-là. Le genre de robinet, là. On voit tout le moteur. Il n'y a pas de carénage. Il y a un stèleron de mort, là, derrière. Débile. Et puis, elle est très large. La caisse s'est évasée. La caisse est posée au sol. C'était, en fait, la version pistarde de la Renault 5 Turbo. Quelle gueule. Quelle gueule, ça. On va passer par cette petite R5 couleur citron. Premier modèle fabriqué. Une 1972. Ce verre lui va tellement bien. Et pour la petite histoire, ce fameux logo, le logo interdit qu'ils appellent le logo Kent. Sur la première version de la Renault 5. Je suis désolé, ça fait des flashs. Les lumières ne sont pas adaptées à l'iPhone. Sur la première version, ils avaient mis ce logo-là. C'est un logo qu'ils avaient piqué d'une autre société qui a mis en procès Renault. Renault a perdu et ils ont fait une campagne de rappel pour poser le nouveau logo qui était celui-ci-là. Donc, on reconnaît le modèle 72 qui est présent ici avec le fameux logo Kent. Je trouve ça trop drôle. Donc, c'est assez rare à trouver, ce genre de bestiole. Et là, on va finir par la Renault 5 électrique, la nouvelle. Je vais pouvoir vous la filmer en détail. Ils ont repris, je disais, on entendait tout à l'heure, le toit en vinyle des versions automatiques. Elle est vraiment fidèle, en fait, à l'ancienne. Elle a plein de petites touches de rappel, les feu arrière. Regardez, c'est très beau. C'est très, très beau quand ça s'allume. Voilà pour Renault. Je vais vous emmener à côté, tant qu'on y est. On va parler de mon stand préféré. Je pense que ce stand est le plus beau de tout le salon. C'est le fameux stand où il y avait les sept McLaren F1 hier et il y en avait une qui était découverte. Ce qui est bien, c'est que le stand est full accessible. Donc, on peut se permettre d'aller voir les voitures de très, très près. Bon, je vais essayer de vous faire des images assez belles quand même. Il y a toujours un monde de ouf là-dessus. Voilà. C'est quand même incroyable. Là, je crois que c'est une version GTR homologuée pour la route. On voit que, voilà, c'est version long-tail. Elle est plus longue devant, plus longue derrière. Alors, vous pouvez entendre une musique des Beatles, en fond. J'espère que je ne serai pas démonétisé pour ça. Parce qu'en fait, la pépite du stand, c'est une voiture qui est appartenue à George Harrison himself. Il a roulé avec de 93 à 95. Et en fait, elle n'est pas sortie depuis 95. C'est sa première sortie là depuis. Je trouve ça méga cool, en fait, qu'elle soit exposée ici. Là, voilà. Elle est dans un très, très beau violet. Vous savez, avec ma BM, que j'adore le violet. La conduite centrale. Je veux que c'est beau. Mais bon, là, ça donne le tournis. Il y en a partout. Il y en a partout. Complètement fou, ce stand-on. Complètement fou. J'aime beaucoup la FINA aussi. C'est la seule de course. Il y a deux de course. Il y a la livrée golf et la livrée FINA, qui n'est pas en long tail. Je préfère celle-là, perso. Regardez-moi ça. C'est monstrueux. Puis c'est des vraies caisses. Elles roulent. Et elles sont toutes dans des états, mais incroyables. Je vais vous montrer l'autre de course, la Golf, qui est beaucoup, beaucoup plus longue. Ça se voit là. Désolé, il y aura des gens devant, mais je ne peux pas les virer pour les biens de la vidéo. Cet avant-là, c'est... Vous pouvez vous rendre compte de l'état de conservation des voitures. Superbe. Je suis rentré. J'ai lutté pendant trois jours, en fait, à venir deux fois par heure pour essayer de m'incruster sur ce stand. Je n'ai pas réussi. Et heureusement, on m'a bien dépanné de cette petite carte que je viens de vous montrer. Merci, Tom. Merci encore à toi. C'est très sympa ici. Il faut savoir aussi que j'ai le catalogue Merci Jouris. 80 euros, ça. Voilà. On dirait un dépli en Michelin. Donc là, je vais vous emmener faire le tour. Vous allez voir, il y a de très, très, très beaux trucs. On va commencer par le premier coin. Il y a quelques Porsche. Il y a une belle Préa. 356, magnifique. Robe noire. Elle est superbe. Je vous montre les prix un peu. On ne parle jamais de prix sur la chaîne, mais bon, au moins, ça vous donne une idée de la valeur des véhicules qui sont exposés ici. Une RSR. C'est celle qui est derrière, sur l'affiche. Elle a été... La déco a été supprimée, mais c'est bien cette voiture-là qui est derrière. Là, on a du lourd aussi. 907 usines. Trop, trop belles. J'adore les grilles avec les cornets au-dessus, là. Je trouve ça magnifique, avec les grilles faites à l'arrache. Une vraie caisse de course. 3 litres CSL, l'une de mes BMW préférées. Une venturi de course à côté. Elle a un kit, mais... Ça fracasse. Franchement, ça fracasse. Petit coup de cœur pour cette Alpine A110 d'un orange magnifique. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'adore le orange. Je la trouve superbe. Elle a l'air vraiment dans son jus, cette petite auto-là. Là, pareil, on a une petite Talbola Go. Talbo Samba. Dans son jus, trop belle. Je vais vous montrer la pièce maîtresse. Alors, c'est une réplique. Mais c'est une des plus belles répliques au monde, visiblement. Regardez-moi ça. J'adore les détails de la carrosserie. Tous les rivets sur les panneaux. Les pneus à flancs blancs détaillés comme ça, d'un lop, d'époque. Quelle auto. Ça, c'est une réplique, mais le prix d'appel est à 1,5 million, je crois. Donc, ça pique quand même un peu. Mais je crois que c'est une vraie Bugatti 57, le châssis en tout cas, châssis moteur. On va continuer. On est en bulle tranquille. Vous voyez, derrière moi, il y a tous les gens qui ne peuvent pas rentrer, malheureusement, avoir accès à tout ça. J'essaie de vous montrer les petites pépites parce qu'il y a énormément de voitures. Il y en a 300 ici. Ça, c'est sympa. Dans son jus, fine pellicule de poussière. Talbo Lago, full d'origine. Ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment chouette. On continue. Delahe, très sympa aussi. Facel Vega, derrière. Là, je vous emmène au lot improbable de la vente qui est certainement l'une des plus belles collections d'hypercars Ferrari, tout au même propriétaire des premières mains. Je vous retourne. C'est apucé. La Ferrari. Enzo. F50. Et F40. Voilà, là, c'est lourd de chez lourd. Les voitures sont proposées en lot les unes après les autres. Je ne sais pas par rapport à mon planning si j'aurai du coup la chance d'assister à la vente. Vu que j'ai le catalogue, je vais essayer de venir, de vous filmer quelques plans de la vente, mais je ne vous promets rien pour l'instant. Là, on est jeudi. La vente, c'est demain 15h et samedi 15h. Là, on a une super baston DB5 dans un état, mais elle est plus neuve qu'à la sortie d'usine. Là, on a cet exemplaire-là. C'est une DB4, je crois. Cette couleur est juste dingue. La config de celle-là. C'est beau, c'est beau. J'adore ce verre. J'adore ce verre. Ouais, c'est bien une DB4. Voilà. DB4, là, on a une AC. Alors, je préfère largement cette version-là, la Shelby Cobra de base. Je la trouve beaucoup plus pure, beaucoup plus simple, mais plus efficace. Je préfère l'avant. Elle est plus fine, elle est plus raffinée. C'est une très, très, très belle voiture. Elle a le capot qui est ouvert, on va en profiter. C'est épuré là-dedans, c'est parti à ta mort. Ça doit marcher, mais comme pas possible. 1959. On peut voir l'intérieur et tout, du coup, c'est magnifique. J'adore. Vous voyez, le stand, c'est… Voilà, on n'est pas grand monde là-dessus. On n'est pas grand monde. C'est bien et pas bien, parce que c'est bien pour nous. Du coup, on peut filmer librement et tout, mais c'est pas bien pour les gens qui viennent, qui payent déjà 27 euros l'entrée, qui doivent encore payer 80 pour rentrer. Je trouve que ça fait un budget énorme pour la journée, si on reste une journée. Donc, une petite paire de R5 Turbo 2, dont celle-là, qui est très sympa, je trouve, en sortie de grange belge. Elle est toute poussiéreuse et ils l'ont laissé sale. Elle est très marrante. Oh, elle est vraiment crade. Moi, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais essayer de filmer la vente. Comme je vous ai dit, je ne vous promets rien. Je vais essayer de filmer un petit peu la vente. Et si je n'arrive pas, on finira, je pense, sur une petite conclusion sur mon expérience de cette semaine au rétromobile. Les amis, dernier vlog, nous sommes vendredi. Je dis dernier vlog parce que je pense qu'on a à peu près fait le tour du salon. Je suis toujours chez Arcurial. J'ai réussi à rentrer, donc c'est bon. Je squatte un petit peu ici. La majeure partie des voitures impressionnantes, mis à part les McLaren, sont ici, de toute façon. Je voulais vous montrer deux, trois trucs. Sachant que je vous ai dit hier que j'allais essayer d'avoir accès à la vente aux enchères. Ça ne va pas être possible. Il faut laisser une empreinte de carte bleue. Je n'ai pas forcément envie de m'emmerder pour juste ça. Et ça risque d'être très chiant à filmer. Et puis là, il faut juste voir un truc. Il y a un petit peu de monde. Hier, je vous avais parlé d'une Facel Vega noire qui était là-bas. J'ai juste omis de dire que c'était la première au monde jamais construite. Donc j'essaierai d'aller vous la filmer plus tard. Mais là, les voitures sont barricadées. Je n'ai pas accès. Je voulais vous montrer deux autres trucs que je n'ai pas filmés hier, que je n'avais à vrai dire pas vus. On a cette magnifique Bugatti type 37. Avec les immatriculations d'origine historiques connues. J'aime tous les détails. Les petits fils en croisillons comme ça. Je ne sais pas trop à quoi ça sert par contre. Puis on a l'intérieur d'origine patinée. Elle est superbe. Elle est vraiment superbe. La lue bouchonnée sur le talot de bord. Voilà. Ensuite, je vous emmène dans un petit coin qui est caché au fond, que je n'avais pas vu. En rentrant, c'est un petit peu d'automobilia. Il y a un peu de tout. Il y a un kit de M1 Procar à vendre. Ça, ça coûte combien d'ailleurs ? M1 Group 5. 18 à 20 000. Le kit est usé. Il a servi, mais je trouve ça rigolo. À mettre dans le salon. On a plein de goodies. On a des vitrines remplies de goodies. Des moteurs, un panneau de Monza. Ça, j'adore. Le tableau, là, je le trouve magnifique. Un petit set de jantes. Un V8 Ferrari. Des sièges. Là, je vais vous montrer la seule voiture qui est dans mes moyens, je pense, ici. C'est une Aston DB5. Et elle est dans mes moyens. Il faut juste se projeter un petit peu. Mais bon. L'espoir fait vivre. C'est en deux lots, en fait. Il y a un lot carrosserie. Le lot de carrosserie qui est à... Entre 12 000 et 18 000. Et il y a le moteur avec la mécanique qui est entre 6 000 et 12 000. Il y a une caisse en bois remplie. En fait, de suspension, pont, le freinage, des essieux, tout ça. L'Aston DB5 Ikea. Et encore, ça fait plus de 30 000 balles, le lot. Même pas dans mes moyens, en vrai. Ce qu'on va faire, je pense que je vais clôturer la vidéo là, au milieu de ces belles autos. Mon avis sur le salon rétromobile de Paris, décevant si on vient de loin. Si on a des billets de train à acheter, des billets d'avion à acheter, le parking qui est ultra cher. L'entrée qui est à 27 euros si on ne faisait pas de pré-réservation. Moi, j'ai été invité par Vulcan Magazine. Encore merci à toute l'équipe de Vulcan. J'ai passé, voilà, c'est vendredi. Mais je pense que demain et après-demain, il reste samedi et dimanche encore, vont être aussi bien que les autres jours. J'ai kiffé la semaine. Donc encore merci Aurélien, Sylvain et toute son équipe. Grâce à eux, vous avez cette vidéo aujourd'hui. Et j'ai pu avoir une expérience de dingue. J'ai kiffé, mais Epoch Auto est maintenant plus grand à Lyon. Là, les gens avaient du mal à comprendre qu'il y avait un étage supplémentaire. Tout le monde restait dans le hall du bas. Il y avait même des annonces comme quoi il y avait un étage au-dessus. Donc voilà, je tiens aussi à remercier tous les gens qui sont venus me voir, qui m'ont croisé. On a discuté, j'ai pu discuter avec certains d'entre vous et tout. C'était vraiment super cool de vous croiser. Donc merci à vous qui êtes venus. Je vous invite à liker, commenter la vidéo si elle vous a plu, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est un tout nouveau format que je lance. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour moi. Donc abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux. Merci à tous ceux qui le feront. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Ben Auto. Je vous fais des gros bisous. Moi, j'ai quand même hâte de retrouver mon lit parce que je vous avoue que là, je suis un petit peu en PLS quand même. Mais bon, je passe un super moment. Et en tout cas, abonnez-vous aussi à Vulcan Magazine. Ça vaut le coup. Merci encore. Bisous à tous. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada